A 20 ans, rien n'est impossible. Tous les rêves, tous les espoirs sont permis. Alors tant pis si c'est la crise, si le litre de lait est payé en dessous des coûts de production. Bastien veut un jour devenir éleveur, nourrir le monde. Travailler avec du vivant, c'était le premier métier du monde. Travailler la terre, aménager le paysage, c'est la première chose de notre métier. Aujourd'hui, on a oublié ce que ça voulait dire paysan. C'est plus arrivé une injure, mais le mot paysan, c'est quand même qu'il cultive la terre pour nourrir le peuple. Bastien n'est pas issu du monde agricole. Il le découvre au fur et à mesure. Au lycée d'abord, puis dans sa licence de conseil en élevage. Sa formation le conduit de ferme en ferme. Il rencontre des éleveurs, les écoute et à son rêve d'être paysan, s'ajoute parfois celui de pouvoir changer quelque chose. C'est peut-être un des seuls corps de métier où il décide de son prix sur aucun produit. Le lait, ce n'est pas lui qui le décide. La vache de réforme, quand elle part, ce n'est pas lui qui le décide. Le prix du veau qui part, ce n'est pas lui qui le décide. Le prix de ses céréales, ce n'est pas lui. Alors Bastien apprend, travaille. Pendant quelques jours, en aidant un éleveur sur le salon, il touche son rêve du bout du doigt et chaque instant avec les vaches, le convainc encore davantage. C'est sûr. S'il y a encore des fermes demain, oui, je m'installerais. C'est sûr, c'est sûr. Après, je ne dis pas que je m'installerais pour rien gagner, mais oui, je m'installerais. L'an dernier, dans le Morbihan, le nombre d'installations a été divisé par deux. Alors Bastien espère la fin de la crise, pour lui, pour les autres et pour que son rêve devienne un jour réalité.